Bonjour à tous, c'est M.Va, on se retrouve sur Peppa Please, évidemment Peppa Please. Ouais finalement je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout, on y va, on y croit. Cette fois-ci je ne vais pas exploser, ma tête ne va pas exploser. Tout s'est joué au mental la dernière fois, le mental a explosé, trop de pression. Trop de pression. Mais on va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'à la vraie fin. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment appeler ça une vraie fin. On va finir ce job, allez. C'est le déconfinement. On a passé le plus difficile, quoique avec la crise économique. Ce n'est que le début des problèmes peut-être. Enfin, on a passé une épreuve, passons à la suivante. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. De toute façon la vie c'est que ça. Enfin, hein, oui je suis philosophe, par les temps qui courent. Alors, nous sommes le 22 décembre 1982 en Artotska, bien évidemment. La crise du coronavirus est en train de s'affaiblir. Mais dans certains pays c'est toujours le bordel. Donc il faut toujours contrôler. Toujours, toujours contrôler. Même si nous sommes maintenant en période de déconfinement, que la crise sanitaire, on va dire, est plutôt derrière nous. Même si une autre crise va prendre le pas. Il faut continuer à contrôler. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas de seconde vague. Maintenant, c'est ça notre objectif. Lutter contre la possible seconde vague. C'est pour ça qu'il faut toujours contrôler. Oui, c'est mon travail. Et je vais le faire bien. Car j'ai confiance en mon gouvernement. J'y crois mort. Tout employé gouvernemental va être sujet d'un audit d'informations approfondies. Toute application avec des groupuscules prohibées entraînera une arrestation immédiate. Oh. Ok. Jusqu'à présent, j'ai tout refusé. De la part des antivax, j'ai tout refusé. Votre audit aura lieu le 24 décembre. Voilà, donc c'est ça. On avait dit qu'on irait jusqu'au 24 décembre. On va voir ce que ça donne. Ne quittez pas votre région d'affectation. Oui, c'est ça, ok. Voilà. Et on avait des... Je crois que la dernière fois, on avait le vieux qui nous proposait de nous barrer. Et on aurait pu se barrer, laisser notre famille dans la merde. Puisqu'il n'y avait qu'un seul passeport pour une seule personne. Je n'abandonne pas ma famille, nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout de cette crise. Tous ensemble. On est champions. On est tous ensemble. Continuez à confisquer les passeports de tous les citoyens Arthurskiens. D'accord, ça, ça ne change pas. Les criminels recherchés. Négociations, collèges, tout ça, ok. Donc les criminels, ils sont là, on les voit. Nous avons... Papa, je t'aime... Ah oui ! C'est le mec qui voulait se faire justice lui-même pour sa petite fille qui avait été tuée par un voyou. Non, par un meurtrier. Encore pire. Je ne sais pas si on l'a dans le journal, non ? Je ne crois pas. Non, mais c'est ça le journal, je suis bête. La voix du peuple. Donc au final, cette photo ne me sert plus à rien. Ce n'est plus mon problème. Le dessin de notre fiston, qui emmerde le gouvernement, vu qu'il n'aime pas que... on présente ainsi... la reconnaissance de notre fils. On leur a dit, va te faire foutre, donc on le met. Voilà, on les emmerde. Sinon, c'est une photo de famille. Mais je ne sais pas si c'est une autre famille ou une autre famille, en fait. Je ne sais plus. Je crois que c'était la vie de Sergei, le gars qui était avec nous au garde-frontière et qui s'est fait tuer, malheureusement. Nous n'avons pas agi assez rapidement pour pouvoir le sauver, hélas. Alors ! Oui, je prends un petit peu de temps, excusez-moi. Je remémore, ça fait un moment que je n'ai pas joué. Donc, je me remets dans le truc. Alors, passeport exigé pour tout entrant. Tout papier doit être en cours de validité. Cartier d'identité exigé pour tout citoyen. Autorisation de travail exigée pour tout travailleur. Ni arme ni contrebande. Passe exigée pour tout diplomate. Octroi d'asile exigé pour tout demandeur. Vaccin, polio exigé pour tout entrant. Oui, c'est vrai, il y a ça. Et permis d'accès exigé pour tout étranger. Et capturer les passeports artotskiens. Donc, le ministère de la santé. La polio obligatoire, donc, sans exception. Plus, donc, octroi d'asile avec les sceaux valides. Donc, on se souvient que c'est la petite barre sur la gauche. Pass diplomatique, donc, il faut que ça accède... Il faut que ça accorde l'accès à l'artotska. Le document doit comporter un sceau. N'importe lequel, mais en tout cas un sceau. Autorisation de travail, le petit marteau sur la gauche. Ok. Là aussi, pareil, c'est le petit trait sur la droite. Et carte d'identité avec les différents districts. Mais ça, on l'a aussi avec la carte. Ok. Bon. On s'est fait un petit récapitulatif. On se remémore tout ça. Let's go. Mais on n'oublie pas les deux petites clés qui nous permettent de pouvoir... ...utiliser un fusil si nécessaire. Un tranquillisant en pleine tête. Bonjour. Vous avez l'intention de travailler durant combien de temps ? Six mois. Pendant six mois. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Expertise. Alors. Est-ce que tu es un criminel recherché ? Non, tu es une femme. Oui. Oui. Visiblement, oui. Le nom correspond. La date de naissance. Le terme. Tout ça, ça a l'air d'être bon. Le marteau sur la gauche. Ok. Ça, ça a l'air d'être bon. Certificat. Est-ce que le numéro correspond ? Oui. La polio, c'est pour trois ans. Oui, donc c'est assez à jour. Ok. Ça, le numéro. Il correspond. 45 kg, 163 cm, petite tête, validité. Oui. Au bristan, pour le travail. Six mois, c'est bien ce qu'elle a dit. Le petit trait sur la droite. Ok. Le bristan. Le bristan, donc, avec l'orne d'az. Ok. Ça, ça me parait en ordre. Trouvez pas l'ordre public. Au suivant. La pression remonte. Oh ! Je te connais, toi. Il y en a quelques questions à vous poser. Tiens, vous passez. Vous vouliez qu'un trait. Arrêtez-le ! Un criminel. Voilà. Passport non confisqué. Sérieusement ? C'est un criminel. Ils vont lui piquer son passeport après. Oh là là. Ça, vous voyez, c'est le problème du travail à la tâche. C'est-à-dire que chacun doit faire une tâche particulière. Donc, si l'autre doit faire sa tâche, l'autre ne lui fait pas à sa place. Quel bordel. Alors, vous venez d'où, madame ? Vous venez de la République. La République. La République. La République, la République. La République. La quoi ? La République. Alors, vous êtes un monsieur. Oui. Oui. Oui, il vient de Glorian Prime. Oui, tout à fait. Expiration, c'est bon. Faut-moi pas ce qu'il y ait. Le numéro, le numéro. Ça a l'air de correspondre. Est-ce qu'il a bien dit visite pendant trois mois ? Non, il a dit six, moi. Alors ? Bien. C'est bon. 90 kg, 174 cm. Coupe au bol. Oui, c'est dégueulasse par ailleurs. Hop. La polio, c'est bon. Le numéro correspond aussi. Tout correspond. Tout correspond. L'Orient Prime. Oui. Je crois qu'on est bon. Et cassez-vous. Peppa, please. Motive de votre voyage. Visite à des amis. Le vieux séjour. Il est resté pendant deux mois. Oui, mais la polio. Je n'ai pas pu m'offrir le certificat. Ben, au revoir. Mais on ne veut pas de deuxième vague, nous. Hop. On ne veut pas de deuxième vague. Qu'est-ce que c'est que c'est connerie ? Notre sécurité avant tout. Alors. Attendez. Il n'y a plus de... Ah oui, il y a le cardinal. C'est pas la bonne. Je me disais. Il manquait quelque chose. Oui. Elle est là. Tout va bien. Telma Rocha. Numéro. Correspond. Ouais, ça correspond. polio. Trois ans. Ça fait quatre ans, madame. S'il vous plaît, laissez-moi passer. La deuxième vague, madame. La deuxième vague. Personne ne veut avoir de problème. Je suis désolé. Et en 1982, je n'ai pas le... Quoi ? Ah oui, merde. Putain, mais... C'est chiant, ça. Et que systématiquement, il faut la polio. La polio, le... Systématiquement, il faut capturer le passeport. Même quand tu refuses. Ah, ça par contre, je n'ai pas retenu. Du coup, ça me nique. Oh, saloperie. Rester quelques semaines pour une visite, c'est bien ça. Oui. Alors, Patronova, Nicolas. Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi, ça ? Oui, j'ai bien regardé, oui. Allez. D'ailleurs, pour ça que j'ai bien regardé que vous allez en prison. Dehors, contaminés. Bordel. Motif de notre voyage. Immigration. C'est vrai que la frontière va fermer. Mon permis d'accès, elle ne va jamais attendre. Ah, il n'a pas de permis d'accès. C'est vrai que la frontière va peut-être fermer, mais elle va peut-être ouvrir. Et c'est ouverte. Il ne faut pas être désespéré. Il faut rester confiant, monsieur. C'est pas un criminel, non. Alors, suivant. Glorian Prime. De la République. La République, la République. Glorian Prime, oui. D'ailleurs, alors, alors, expiration, on est bon. Immigabilité, très bien. 174 cm, 85 kg. Immigration. Il n'y a pas un document en plus pour l'immigration ? Je ne sais plus. Octroi d'asile. Là, c'est un... Là, c'est un... Attention, c'est pas un asile. Ça devrait passer. Mais il n'y a pas la polio. Polio ? Non, mais... Non, mais... Putain, il faut cliquer au bon endroit. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Seconde vague, mon gars, la seconde vague. Je veux contaminer tout le pays. Remettre le confinement. T'as envie de revivre ça, sérieusement ? Moi, le confinement, le premier mois, ça allait. Mais le deuxième mois... Commençait à être chiant, hein. Ah ! Passport diplomatique, oui. Son numéro, tous les numéros correspondent. La polio, tout ça. Son nom. Oui. Artotska, oui. Il y a un saut. Très bien. J'ai rien d'autre à ajouter. À part vérifier si, effectivement, elle va bien de l'intégrer. Est-ce que vous venez de bien de l'intégrer, madame ? Oui. En général, les passeports diplomatiques... Pas trop de soucis. Demain, 6 heures ! Bon, on s'est fait niquer sur, malheureusement, les deux passeports pour deux personnes refusées. En fait, il faut vraiment les récupérer systématiquement. Accepter ou refuser, il faut les capturer. Ça, c'est compliqué. Parce que, justement, quand on refuse... On est entré dans cette mécanique-là où tu refuses, tu redonnes tout. Donc, c'est un peu con. Enfin, bref. En revit, c'est malade. Il y a besoin de médicaments. Oui, on a fait beaucoup de sous, d'ailleurs. Je n'ai pas trop compris. On a fait une dépense... On a fait une grosse dépense lors du dernier épisode ? On ne se souvient pas. Donc, je ne sais plus. Oui, donc, on a toujours cette possibilité de fuir. On a toujours le passeport en plus, en fait. Mais ça se trouve, quand ils vont nous faire un audit, on va se faire niquer, parce qu'on a ce truc. Enfin, je n'espère pas. J'espère qu'on pourra s'en débarrasser. Sinon, on va se faire niquer sur un pauvre truc. Oh non. En pitié. Pas ça. Bon alors. Tout le monde a faim. Mon fils est malade. C'est le fruit de mes entrailles. Donc, de toute façon, on va le satisfaire. Par contre, on va lâcher le chauffage. Donc, on conserve toujours un petit peu d'argent. Par contre, on a le bonus de détention qui arrive au bon moment. Nous rehausse un petit peu notre budget. C'est bien. A venir incertain pour le poste au frontière de Grestin. Est-il ouvert trop tôt ? Ah. Contamination, peut-être ? Continue. Nous sommes à deux jours de l'audit. Le ministère des admissions est engagé dans une discussion concernant la possible fermeture de ce poste au frontière. Ah, donc finalement, c'est vrai. Attendant qu'une décision soit prise, accomplissez votre devoir comme à l'accoutumée. D'accord. Donc, finalement, ça va être ça, la vraie fin. Enfin, ça va être le poste au frontière est fermé et vous vous retrouvez au chômage. Formidable. Ne quittez pas votre région d'affectation. Oui, mais bon. Ah non, c'est notre dernier jour alors. Parce que si c'est demain matin, ce sera avant qu'on arrive au travail. Ah, mais non, quel enfer. Faire tout ça pour finalement se retrouver au chômage. Connerie. Alors qu'on a fait notre travail, quoi. Merde. On devrait être récompensé par la société. Eh ben non. La société est injuste. Terrible. Rien de plus ? Non, rien de plus. Ok. Eh ben, allons-y. Madame. Quels sont les motifs de votre voyage ? Le travail. Dentisterie. Vous auriez pu dire dentiste, ça marche aussi. Le mâteau sur la gauche, le petit trait vers la droite. Vous vous appelez Anya Sokoloi. Ok. Le terme, c'est bon ici. Validité. Ouh, ça passe. 61 kilos. 169 centimètres avec les cheveux. Le numéro, c'est l'heure de correspondre. Une femme. Elle vient donc de l'Aubristan. L'Aubristan. Et l'Orne d'Aze. Oui. Eh ben, ça me paraît très bien. Ah oui, attendez, la polio. Oui. Numéro peut-être. Non, c'est le même. Agnès Sokoloi. Agnès Sokoloi. Bon, ben, Agnès Sokoloi, euh... Ça m'a le roqué. Cassez-vous. Au suivant. Comme si le docteur... Alors... Ah ! Ah, mais j'ai pas vérifié son passeport s'il était... S'il correspondait. Deux secondes. Deux secondes, deux secondes. Lug, Frédéric... Frédéric. 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 Ça correspond ? Oui, ça correspond. La polio, tout ça. Ok. 71 cm, 85 kg. Est-ce que c'est pas un criminel ? On me passe connerre, là ? Non. Ok. Ben, écoutez... Ah oui, attendez. Altan. Non, ça, je suis sur Altan. C'est bon. J'ai pas vérifié son... Gastin Est. Oui, c'est bon. Un peu à l'aveugle, mais là, je suis plutôt confiant. Désolé, il est confisqué. C'est la loi, monsieur, c'est comme ça. C'est bon. J'ai quelques souvenirs. Ça peut peut-être m'aider pour aller un peu plus vite. Monsieur, vous venez en transit pour deux jours. Tout à fait. 52 cm, vous êtes quand ? 93 kg. Favoris d'enfer. D'accord. Limite de l'avidité, ça, c'est bon. Le numéro. Le numéro, le numéro. Oui. Faudra que je vérifie pour l'import. Le numéro, là aussi, ça a l'air de correspondre. Il n'y a pas d'autre papier. Ok. Alors. Oui. L'import. Import, 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 import. Comment il s'appelle, ton pays ? Sunkedo. Poumkédo. Ok. Ce n'est pas un criminel ? Non. Eh bien, écoutez. Il y a du. Alors, je me suis fait avoir. Non. C'est bon. Bonjour, madame. Ah ! Un électro d'asile. Est-ce que ça correspond ? Donnez conforme. Donnez conforme. Bon, ben, tout est conforme. Tout va bien. Vous venez d'où, madame ? De l'antégris. L'antégris, l'antégris. Vous venez de Glorian. Oui. Vous êtes une femme. Est-ce que vous êtes une criminelle ? Non. Le petit trait sur la droite, oui. Alors, le numéro. Le numéro, ça a l'air de correspondre. 67 cm, 52 kg. Expiration. Non, ça passe. La polio, c'est bon, c'est 3 ans. Et là, ça a l'air de passer. Le nom. Oh, putain, le nom a couché dehors. Sans offense, madame, mais quand même. Eh bien, ça a l'air de quoi, ce n'est pas ? Hop. À moins qu'il me manquait. À moins qu'il fallait un peu de commun en plus. Non. C'est bon. Tranquille. Ah, le vieux. On va toucher le gros lot. Énorme. Je voulais te dire merci de tout ça. Il va falloir que je dise pour ça. Si moi, j'y arrête maintenant. Oh, il me file du blé. C'est sympa. Apparemment, il a touché le gros lot, l'auto. Bravo. GG. Madame. Madame, madame. Oula, pardon. Excusez-moi, madame. Non, je voulais juste vous montrer mon super... Vous avez vu, je travaille bien. Alors, vous venez d'Artotsuka. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous venez bien de... Vraiment d'Artotsuka. L'Andiforma. Oui. Et vous venez de Paradisna. Oui. Vous êtes une femme. La polio. D'accord. Le numéro. Le numéro. Ça a l'air de correspondre. Là, 53 kilos. 68 centimètres. Windormi. Hein ? Mais... J'ai deux noms différents. Prouvez-le. Prouvez-le, madame. Aucun alias connu. Bon, bah... Désolé, madame. Par contre, je prends votre passeport. Refusez. Aucun alias connu. Vous vous foutez de ma gueule. C'est sûr que si, que je le peux. C'est la loi, madame. C'est la loi. Et ici, on respecte la loi. Bonjour, madame. Vous êtes de l'Aubristan. Vous reconnaissez votre drapeau. Vous venez pour huit semaines, deux mois. Pour une visite. Oui. Hélène Alovskar. Alovskar. Mergerous. Oui. Le numéro. Le numéro, le numéro, le numéro. Validité. Ok. 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 Eh ben, j'ai un autre à ajouter. Bienvenue. Lavez-vous les mains. Portez un masque. Ça va bien se passer. Mais. Hein ? Oh putain ! Mais ! La clé ! La clé ! La clé ! Putain, ils ont massacré tout le monde. Oh dur ! Je sais pas, mais vous voulez pas marcher la clé ? Je sais pas, ça se débrouillait pas. Alors peut-être que j'étais pas au bon endroit de la fenêtre. Je sais pas, mais... Putain ! J'étais là, là ! Putain, mais la clé, la clé ! Putain, ça voulait pas s'activer. J'ai pas compris. Bon ! Votre journée de travail est interrompue par une attaque terroriste. Putain, j'ai cru que j'allais mourir. Vous allez foncer chez vous pour fuir la panique inquiète pour votre famille. Votre hosite d'information est prévue pour demain matin. Putain, il a été terroriste, mais... L'État tiendra. Votre hosite d'information est prévue pour demain matin. Vous pouvez fuir pour le Bristan tout seul. Non. Ma famille, bordel, ma famille. Un importe-ment de classe 6 est disponible. Le voyage 40, chauvage 5. Ouais. Alors avec le pot de vin, c'est sûr, ça... Ça peut augmenter les finances, mais de là à déménager en classe 6. En plus, ça coûte 100 balles. On n'a pas du tout assez. Par contre, on peut se permettre nourriture et chauffage. Allez, ça se trouve, c'est notre dernier jour sur Terre. L'audit, il va venir, il va voir ça et il va dire... Qu'est-ce que ça fout là ? Et je vais me faire niquer. Alors, du coup, pour toute la famille, c'est la fiesta. Nourriture plus chauffage. Ça doit être la seule fois que ce soit arrivé. Bonjour, inspecteur. Nous avons étudié vos activités de ces 20 dernières années. Nous avons découvert quelques anomalies. Ah. Mais vous avez bien servi l'air Totsuka. Oh. Nous fermerons donc les yeux sur ces quelques transgressions. Ah. Vous êtes lavé de tout soupçon. Ah oui, je me suis lavé les mains. Pour éviter la seconde vague. Un nouvel accord a été trouvé avec la Kouleshi. Ah. Alors du coup, mon poste est... Oui, mon poste est gardé. On revient à votre poste le 1er janvier. Enorme. La vraie fin. On y est arrivé. On y est arrivé. La dernière fin. La fin ultime. La fin du bon travail bien fait. Ah. Super. Ah, génial. Ah, quel jeu. Lucas Poupe. Bah, bravo. Bravo, bravo. Alors, j'ai acheté son autre jeu. The Return of the Obradin. Et je pense que je le ferai aussi en stream. Mais par contre, c'est un jeu un peu plus complexe. C'est un jeu d'enquête. Là, c'est plus un jeu de respect de procédure. C'est un jeu de réflexe, d'attention. Mais en même temps, avec des choix vraiment bien. C'est vraiment un jeu vraiment cool. Vraiment. Et comme il y a de nombreuses fins et de nombreuses possibilités de rejouer le jeu, il y a une bonne rejouabilité. Donc ça, c'est cool. Et en plus, il conserve les sauvegardes à chaque fois qu'on fait un choix. Donc du coup, tu peux revenir en arrière plutôt que refaire tout à chaque fois. Ça, c'est bien ça aussi. Il a pensé à ce petit détail. Revenir simplement au précédent choix plutôt que refaire tout le jeu depuis le début. Surtout pour un jeu de ce type. En tout cas, super. Super. Moi, je trouvais que c'était le bon jeu pour la période difficile que nous avons traversée. Avec toutes les attestations, tout ça. Voilà, alors bien sûr, c'est un peu pour la blague. Il ne faut surtout pas voir que l'Arthos Sky est devenu comme la France. Voilà, c'est devenu une dictature, tout ça. Non, non. Allons, allons. Votre parole reste libre malgré tout quand même. Là, on est quand même dans une administration vraiment... Là, l'administration, elle est partout. Elle a pris le pouvoir. Elle est totale et absolue. Là, c'est l'administration absolue. C'est-à-dire que la moindre petite erreur, elle est décelée et c'est... C'est garanti. Vouloir à la Totska. Ah, super. C'est vraiment sympathique ce petit jeu. Vraiment cool. Bon, il nous reste un peu de temps. Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas voir un éventuel autre choix ? Par exemple, ce choix-là, le dernier. C'était quoi, ça ? C'était quel choix ? Non, c'était la diplomate, je crois, ça. Je crois que c'était la diplomate. On avait refusé la diplomate et en fait, il fallait l'accepter. Je crois que c'est ça. On va vérifier. Il me semble que c'était ça. En tout cas, voilà, vous voyez qu'en matière de santé publique, respectez les recommandations et tout ira bien. Voilà. N'écoutez pas les fausses informations. Tenez-vous à l'officiel. L'officiel, c'est le plus important. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. C'était le... C'était la diplomate. Contentez-vous de l'officiel dans ces crises-là, même si, effectivement, on peut croire que, attention, on nous ment ou quoi que ce soit, blablabla. Vous savez, au bout d'un moment, les erreurs, de toute façon, on finit toujours par les apercevoir. Et justement, on pourra ainsi être mieux préparé la prochaine fois. Il faut faire des erreurs, de toute façon, rien n'est parfait. Il y aura toujours des erreurs, quelque part. Non, c'est pas marqué. Mise à jour, non. Le mode facile. Franchement, le mode facile, non. Franchement, moi, j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. Alors oui, effectivement, des fois, vous allez vous faire niquer sur des petits détails. Mais sinon, en vrai, mode facile, ce type de jeu, non. Il y a une autre voie qui est possible si on fait tout ce que nous a dit l'organisation de rébellion. Moi, j'étais parti sur le délire, voilà, de l'organisation qui vient de corrompre, c'est les anti-vax. Mais j'aurais très bien pu jouer l'inverse. J'aurais pu dire, ah, c'est les labos, tout ça. L'histoire aurait pu être complètement différente. De toute façon, je l'aurais dit, il ne faut pas prendre tout ça au sérieux. Là, on avait accepté le gros pot de vin. Et c'est tout. Alors sinon, on a la fin où on peut se barrer tout seul. Mais franchement, se barrer tout seul, c'est vraiment égoïste, je trouve. On tient une femme, des gosses, des membres de notre famille. Je trouve ça un peu abusé. Bon, voilà, il y a tout le choix. Finalement, c'est ça, en fait. Toute la branche où si on est de l'organisation, il faut voir ce qui se passe. Sinon, voilà, c'est la fin basique. Si on fait tout ce qu'on dit, finalement, notre vie continue et rien ne change. Toute la différence avec cette crise du coronavirus, est-ce que nos vies vont changer après ou est-ce qu'on va reprendre le petit train-train quotidien ? C'est toute la question. Bon, je vous avoue que j'ai rien d'autre à ajouter. On va s'arrêter là. J'espère que cette petite série vous aura plu. Je ne pensais pas finir aussi vite, mais écoutez, c'est comme ça. Donc, voilà, j'espère que cette petite série vous a plu. Et puis, je vais vous donner rendez-vous pour d'autres Let's Play sur la chaîne Bob Studio et en live sur la chaîne Twitch. Bien entendu. Merci à tous. Salut et gloire à l'Artotska, bien évidemment. Voir d'autres vidéos. Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021